... Est-ce que c'était un travail de mémoire difficile et pénible pour vous ? Les deux, madame. Difficile et pénible. Parce que c'était encore pire que le rafle, dans la mesure où... Il a fallu que j'aille rechercher des souvenirs très profondément que j'avais enterrés, dont je ne voulais plus m'en souvenir. Oui, c'était difficile. Vous êtes un petit garçon, de 11 ans. Et vous avez un sacré culot, vous avez un sacré tempérament, vous avez un sacré caractère à 11 ans pour ce petit garçon. Je ne crois pas, moi je me vois un petit garçon comme les autres. J'étais tellement gentil, timide, mignon. Maman me disait toujours, tu ne traverseras pas la rue tout seul et si je ne te donne pas la main, tu demanderas à une dame de te traverser. Et j'étais comme ça. Je faisais des commissions gentiment à la concierge. J'étais un gentil petit garçon, rien ne me prédisposait. J'étais pas un dur, si vous voulez. Bien que je sois né rue des Abesses, que j'allais à l'école rue Lepi, que j'étais un petit poule beau de la butte Montmartre. Je n'étais pas un dur, j'étais un petit enfant très mignon. Il est difficile d'imaginer un instant, quand je me revois avec mes petites culottes courtes, comment j'ai pu, surtout si vous voulez, ce qui était le plus, le sommet, d'ailleurs la couverture du livre l'évoque légèrement, c'est d'envisager cette évasion, que rien ne justifiait. Puisque je ne voulais pas m'évader tout seul, j'avais demandé à d'autres garçons, je cherchais plutôt des gros, des barraqués, des costauds. Et tout le monde me disait, mais t'es fou, tu vas t'évader, mais on va revenir nos parents dans 15 jours. C'est ridicule, si tu t'évades, tu ne les retrouves pas. Non, non, nous, de toute façon, on ne s'évade pas. Et rien n'aurait pu m'empêcher de m'évader. J'étais... Vous avez déjà vu des torrents impétueux dans les montagnes ? J'étais poussé... Il y avait un torrent qui me poussait. Vous auriez pu me chanter la messe en latin, même si je ne pense pas que ça m'aurait influencé. Mais on sent que dès 11 ans déjà, vous êtes obligé de ne pas faire confiance aux adultes. Ah, ça... Je vais vous dire... Ça a été d'ailleurs un grand drame dans ma vie, parce que je suis parti du principe, à partir du moment où j'étais de l'autre côté des barbelés, que je n'étais entouré que d'ennemis. Tous étaient mes ennemis. Tous, ils voulaient me tuer. Tous... J'étais juif, donc je devais mourir. Et par conséquent, même si des gens me paraissaient aimables, c'était hypocrite, c'était pour mieux m'avoir. Quel homme êtes-vous devenu avec toutes ces épreuves ? Je suis venu d'un petit vieux de 80 ans qui, je vous dirais, aime la vie, croit en l'humanité. Et je me suis mis comme objectif d'apporter ma pierre à l'édifice pour essayer de... Je ne dirais pas d'améliorer, non. Ça serait... Je ne suis pas vaniteux ni présomptue à ce point-là. Mais de faire en sorte que, à travers l'expérience que j'ai vécue, ça donne à réfléchir, surtout aux jeunes. Je m'adresse dans l'établissement scolaire, aux jeunes. On me dit, M. Westman, il y a une conférence avec une amicale de ceci, etc. Je dis non. D'abord, je ne suis pas un conférencier. Mais par contre, j'ai un message à délivrer aux jeunes. Donc voilà ce que je fais.